Bonjour, nous sommes dans le Wyoming pour l'éclipse, alors écoutez, le premier contact est déjà arrivé, ça a commencé, on a un paysage qui est assez sympathique, assez ouvert, je suis avec un groupe de gens fort sympathiques qui font coucou à la caméra, et ça a été organisé par un collègue, vraiment une super organisation, donc j'espère pouvoir vous faire une chouette vidéo, l'éclipse est déjà en cours, donc écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à dans la totalité, et j'ai un timelapse qui va se faire, je vais faire des petites séquences, et on verra ce que ça donne. C'était prévu et annoncé, les astres allaient s'aligner. Le 20 août, je me trouve donc sur la route direction le Wyoming pour retrouver des collègues et amis non loin de Casper. L'endroit est sélectionné depuis un mois, hors de question de faire ça à la légère. Vers midi, j'arrive sur place, le terrain est bien gardé par deux éclaireurs arrivés la veille, et le campement est déjà établi. C'est le désert, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est se relaxer et commencer à imaginer et rêver. Chaleur et soleil de plomb nous invitant à la somnolence. Le paysage est magnifique et parfaitement propice à l'événement. Voilà 18 ans que je porte cette frustration d'avoir loupé l'éclipse totale en 1999. Des éclipses, j'en ai vu avant, et puis j'en ai vu après aussi. Mais des partiels, toujours des partiels, et jamais dans la zone de totalité. J'ai entendu ce qu'il s'y passe sous la totalité, je sais, mais jamais je n'ai pu l'expérimenter. Ces derniers temps, le rêve a été récurrent, ou devrais-je dire le cauchemar. Pour une raison ou pour une autre, je ratais celle-ci aussi. Je ne voyais pas la totalité. Et pourtant, nous y voilà, encore 24 heures à patienter, plus grand chose ne peut vraiment arriver. En soirée, des nuages s'invitent. Le stress monte un peu, mais dans la nuit, ça se dégage, donc tout va bien. Et puis ça y est, c'est le jour J. C'est l'excitation qui me réveille et me tire de l'attente. Je me dirige tranquillement vers le campement. Certains sont déjà affairés à préparer le petit déjeuner. On mange, on plaisante, on commence à réfléchir à comment s'organiser. 11h21, le premier contact vient d'avoir lieu. Nous y voilà. La lune va lentement grignoter le soleil. On se dirige donc vers notre point d'observation, une colline à quelques 350 mètres du campement. Et la lune continue sa lente avancée devant le soleil. Que faire ? Comment organiser la chose ? J'installe la GoPro. Allez, au petit bonheur la chance. Le timelapse devrait rendre pas trop mal, le soleil est bien dans le cadre. Je garde l'appareil avec le télé pour pouvoir photographier le soleil. J'ai pas de filtre solaire, mais bon, j'ai un ND1000, ça devrait faire l'affaire. Le boîtier avec le grand angle ? Ça me servira à filmer l'ombre qui nous vient dessus. Bon, fail, la vidéo est en mode automatique, la caméra réajuste l'exposition et on ne voit rien. La lune continue sa lente progression. On a passé les 50%. Déjà la lumière ambiante a notablement changé. J'aime cette lumière si particulière. La lune avance doucement, on attend. Pour tuer le temps, on s'amuse à faire des ch'ténopées avec nos doigts en croisant les mains. Et puis on projette l'image du soleil au sol avec une paire de jumelles. A mesure que la lune avance, mon excitation monte, de même que mon rythme cardiaque. Je suis passé de 55-60 au repos à près de 90 battements par minute. La lune continue de rogner le soleil. Je suis de plus en plus fébrile, on en plaisante et ça fait rire le reste du groupe. Mais tout le monde scrute quand même avec plus ou moins d'attention la progression de la lune. La lune avance lentement mais sûrement. On peut déjà sentir que la température a légèrement baissé. La lune gagne encore sur le soleil. A quelques minutes de la totalité, mon téléphone se réveille. L'application nous conseille d'observer les animaux qui se préparent à la nuit. Bon, difficile dans le désert. Mais c'est vrai que c'est étrangement calme. On n'entend plus tous les insectes qui nous volaient autour. Et puis tout s'accélère. 60 secondes avant le second contact, le début de la totalité. Le téléphone égrène le compte à rebours. 40 secondes. Je ne pense même plus à regarder mon poux, je dois péter les plafonds. 30 secondes. Les bandes d'ombre commencent à apparaître sur le drap qu'on a étendu par terre. Le phénomène est étonnant et est d'ailleurs pas encore bien expliqué. Je tente de filmer mais absorbé par la vallée à l'ouest, ça son brissant. Nouveau fail, je ne filme pas. Tant pis. 20 secondes. On ne voit plus l'ouest dans la nuit. 10 secondes. Les perles de Béli ne vont pas tarder à apparaître. 5 secondes. Ça y est, nous y sommes. 4. On voit clairement l'ombre nous foncer dessus. 3. La température chute et un petit vent s'est levé. 2. Les tout derniers rayons du soleil pointent entre les montagnes de la lune. Les fameuses perles de Béli sont là. La tentation de retirer ces lunes n'était grande mais c'est encore trop dangereux. 1 seconde. Il fait encore jour mais l'ombre est à nos pieds et d'un seul coup nous engloutit. Le haut-parleur de mon téléphone fait retentir une sirène et annonce le second contact. Nous y voilà. Le soleil est noir. Nous sommes plongés dans l'ombre de la lune pour 2 minutes 25 et pas une seconde de plus. C'est absolument fascinant. On voit parfaitement la couronne solaire étendre ses rayes lumineuses tout autour du disque noir. Une protubérance semble même être visible. Quelques étoiles, Mercure, Vénus, sont apparues dans le ciel aussi subitement que la nuit nous est tombée dessus. Mais je suis absorbé par ce soleil noir, totalement surréaliste. Déjà nous sommes au maximum de l'éclipse. La moitié du temps s'est écoulé. Je tente de faire des photos, c'est raté. Tant pis. Pas envie de perdre du temps, pas envie de me prendre la tête avec des réglages. Je vais filmer un tour d'horizon. Mais déjà l'appli me rappelle à l'ordre. Troisième contact dans 20 secondes. Comment ? Mais où sont passées les 2 minutes ? C'est allé si vite. Tant pis pour le tour d'horizon, je vais filmer le retour du soleil. 10 secondes, il faut remettre ses lunettes. 5, 4, 3, 2, 1. Troisième contact. Aussi rapidement que l'ombre nous était tombée dessus, elle s'évanouit et file déjà vers l'est à une allure folle. La lumière revient et les grains de bélier avec. Tout le monde se fait la même réflexion. Déjà ? Mais reviens, j'en veux encore. Aussi brutalement que l'ombre a disparu, l'excitation est retombée. Il y a comme un flottement, je suis encore sous le choc. Je tente de faire un petit segment de vidéo et on oublie de lancer l'enregistrement. Je me retrouve donc à parler seul devant mon téléphone, pour rien. Une autre caméra en sera témoin. Donc voilà, on sort tout juste de la totalité. C'était énorme. J'espère que le timelapse et les différents films d'un côté des autres qui sont si bien. J'espère que le timelapse et les films seront bons. C'est vraiment fantastique. J'ai l'impression qu'on est tous un peu sonnés par ce qu'on vient de vivre. C'était extraordinaire. La lune est toujours devant le soleil, mais déjà l'intérêt pour E4 s'évanouit doucement. Le temps de redescendre sur Terre, et nous redescendons tranquillement vers le campement. Tout en jetant un coup d'œil de temps à autre, pour vérifier où on en est. Et puis 14h07, quatrième contact, c'en est fini de l'éclipse. Il est temps de plier le camp, mais on pense déjà à la prochaine. Il faut remettre ça. Rendez-vous est donc pris pour dans deux ans, Argentine ou Chili. On verra. Je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi les chasseurs d'éclipse faisaient autant de kilomètres pour se trouver sous la totalité. J'avoue que maintenant je comprends, et que je serai presque prêt à le faire aussi. Si vous n'avez jamais vu d'éclipse totale de votre vie, je peux vous conseiller de planifier vos vacances. Ça vaut vraiment la peine. Et pour ceux qui ne veulent pas partir trop loin, sachez que la prochaine éclipse totale visible en Europe sera dans le nord de l'Espagne, le 12 août 2026. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe, la E-Team, qui a fait de ce moment quelque chose d'inoubliable. Mais surtout, je ne saurais remercier suffisamment Glenn et Catherine pour toute l'organisation de l'événement. Ce sont eux qui ont trouvé l'endroit, ils ont tout planifié, nous ont envoyé toutes les infos, on a juste eu à suivre, c'était vraiment parfait. Donc du fond du cœur, merci. Sous-titrage ST' 501